Les origines des custodes sont enveloppées dans le mythe et la légende. Ils ont été fondés par l'Empereur avant la guerre d'unification au cours des dernières années de l'âge de la lutte. Et depuis lors, on veillait continuellement sur l'Empereur. Ils étaient plutôt connus sous le nom de compagnons de l'Empereur, les gardiens immortels ainsi que les protecteurs du corps de l'Empereur. Et plus tard, comme la légio-custode. Pendant la Grande Croisade, il y avait toujours un contingent de custodes pour protéger l'Empereur. Ils voyageaient aussi individuellement pour épandre l'action de l'Empereur. On comptait à cette époque approximativement un millier d'hommes. Seul l'Empereur et ses conseillers connaissaient leur nombre exact. Même dans les jours précédant l'hérésie d'Horus, il était rare de voir un custode. Et en raison du confinement de l'Empereur sur le trône d'or, leur apparition était impossible. Même pendant la bataille de Terra, seule une poignée de custodes rejoignit l'Empereur quand il fit son assaut sur le Vengeful Spirit, le vaisseau d'Horus. Depuis la mort d'Horus, la légio-custode fut rebaptisée l'Adeptus Custode, suite à la réforme de l'Imperium menée par Robout Guillement. Il protège désormais le corps physique de l'Empereur. L'Adeptus Custode est le gardien de la Terreur et les seuls êtres vivants qui sont autorisés à être en présence de l'Empereur. L'Adeptus Custode a contribué à la fin du règne du Haut Seigneur Gauche-Vendir, pendant l'âge de l'Apostasie au 36e millénaire. Ce sont les actions de quelques membres de l'Adeptus Custode, utilisant des passages secrets au sein du palais impérial, qui ont amené les sœurs de bataille, alors connues sous le nom des Maris de l'Empereur, pour constater les actes de trahison de Vendir et de l'exécuter. L'Adeptus Custode est un département de l'Adeptus Terra, mais ses membres sont responsables que de l'Empereur et de leurs officiers. Le commandant des Custodes porte le titre de capitaine général et de gardien en chef. En raison de l'importance de l'Adeptus Custode dans le gouvernement, le capitaine général occupe souvent une position parmi les Hauts Seigneurs de Terra au Senatorum Imperialis. Les Custodes sont légèrement plus grands et plus forts que les Space Minds. Les uniformes des gardiens sont classiques. Bottes, culottes en cuir et long manteau noir. Leurs torses sont nus et couverts de tatouages. Les casques leur donnent une apparence menaçante et impersonnelle. A l'origine, la couleur traditionnelle des Custodes était le rouge. Après le confinement de l'Empereur, suite à la défaite d'Horus, il a été changé en noir, la couleur du deuil. Les armes portées par les Custodes ressemblent à des lances, mais en fait ce sont des armes laser construites sous forme de lances. Bien que les Custodes furent parmi les premiers guerriers génétiquement modifiés par l'Empereur avant les guerres d'unification, ils n'ont jamais été destinés à faire partie d'une armée conquérante. Cela se révèle dans leur mentalité et leur formation. Ils partagent un lien de parenté génétique les uns envers les autres, mais n'ont pas le même esprit de fraternité que les Space Minds. En effet, chaque Custode prépare et inspecte son arsenal individuellement plutôt que dans le cadre d'un rituel avec ses autres frères. L'individualité de chaque Custode est encore promue par le fait que les procédés génétiques pour les produire ne sont pas aussi simples que ceux des Astarts. Ils ne sont pas produits en série, comme les Space Minds. Ce sont des modèles personnalisés. Il y a un rituel qu'ils ont en commun avec les Space Minds, la reconnaissance des actes de bravoure, manifestés dans l'attribution de noms qui sont ajoutés au titre du Custode pour représenter les actions qu'il a accomplies au service de l'Empereur. Par exemple, Constantin Valdor a obtenu 932 noms avant l'assaut de la Russe sur terrain. De tels noms sont inscrits à l'intérieur de l'armure du guerrier comme des marques d'orgueil individuel. La formation des Custodes diffère également des Space Marines car ils sont plutôt des gardes du corps. Ils sont formés aux arts de l'assassinat afin de contrer les éventuelles atteintes sur la vie de l'Empereur. Ils ont créé les Blood Games, une série de jeux de guerre dans lequel les Custodes cherchent à identifier toutes les manières possibles d'infiltrer ou d'assaillir le palais impérial. Ils sont connus pour agir en dehors de la loi impérial pour infiltrer les maisons nobles influentes et d'enquêter sur toutes les menaces potentielles. Les Custodes ont le dernier mot sur la sécurité dans le palais impérial. Et même les Hauts-Seigneurs de Terra sont asservis aux Custodes dans le palais. Les Custodes sont des guerriers inégalés dans la galaxie. Leur capacité martiale reste inconnue à l'heure actuelle. Par contre, ce qui est connu, c'est qu'ils possèdent des compétences supérieures aux Space Marines classiques. Il a été dit que l'Adeptus Custodes sont à l'Empereur ce que les Space Marines sont aux Primarches. Que la propre matrice génétique de l'Empereur a été utilisée dans leur création. Et par cela, leur loyauté envers lui est assurée. D'autres soutiennent qu'une autre source a été utilisée comme modèle pour leur forme physique et psychologique. La vérité sera probablement jamais connue. Les Adeptus Custodes sont semblables aux Chevaliers Gris du fait que ce sont des organisations d'élite qui ont des liens étroits avec l'Empereur. Seulement 300 Custodes servent de garde personnelle de l'Empereur. Ce sont des Custodes qui sont assez privilégiées pour être en sa présence. Chaque unité de Custodes est dirigée par un centurion. Constantin Valdor était le capitaine général et gardien en chef pendant l'ère Isidorus. Aucun autre être a servi l'Empereur aussi longtemps que lui, mis à part Malkador le Sigilith, le régent de l'Empereur. Valdor était un guerrier fier et respectueux, inégalé dans son dévouement et sa visibilité envers l'Empereur. Le protégeant toujours des ennemis invisibles et lui sauvant la vie d'innombrables fois. Avec Malkador, Valdor était l'ami et le conseiller de confiance de l'Empereur. Constantin Valdor fut l'un des premiers seigneurs de Terra choisis après la fin de l'Erisidorus pour guider l'Empérium suite à l'internement de l'Empereur sur le trône d'Or. Il a également eu une relation étroite avec les primarques Rogal Dorn et Leman Rus. Dorn était toujours présent au Palais Impérial pendant la Grande Croisade et ainsi il passa beaucoup de temps avec Valdor. D'autre part, Valdor gagna le respect de Leman Rus lorsqu'il bâtit aux Russes dans un match de boxe bien avant son hérésie. Rus et Valdor servirent ensemble pendant la chute de Prospero quand les Space Wolves et les Custodes punirent Magnus le Rouge et sa Légion pour son utilisation de la magie malgré le traité de Nikkei. Il n'y a aucune trace du moment où la façon dont Valdor a été tué, voire même s'il a été tué tout court. Ce que l'on sait par contre, c'est qu'il quitta le Senatorum Imperialis afin de se consacrer à la protection de l'Empereur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez commenter, liker, partager, me poser des questions si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt. Salut tout le monde.